Le monde est devenu maintenant volatil, incertain, complexe et ambigu, l'acronyme VICA qui commence à être bien connu maintenant. Autrefois les carrières étaient davantage linéaires, c'est à dire que l'accès à la connaissance était long, parfois cher, parfois compliqué et donc ce qui était intéressant c'est de constituer un socle de savoir, de connaissances et par la suite de le dérouler. Et d'ailleurs les cadres, même en activité, avaient davantage de certitude pour pouvoir piloter l'entreprise, manager les équipes et atteindre leurs résultats. Désormais il faut davantage s'adapter, la connaissance est à portée de clic, elle est moins onéreuse, elle est plus facile d'accès et on peut maintenant y accéder aussi tout au long de sa carrière. C'est d'ailleurs ce qui est attendu et ce qui est attendu maintenant c'est davantage que les managers, les cadres portent leur attention sur ce qu'ils vont faire avec leurs connaissances. On sait qu'ils vont pouvoir les réactualiser tout au long de leur carrière donc comment vont-ils pouvoir s'adapter et avoir la capacité d'imaginer, de proposer des solutions nouvelles, de s'adapter à un contexte qui change en permanence. Le coaching professionnel ça va être un partenariat entre le coach et son client qui va aider les clients à révéler des ressources qui sont parfois ignorées, connaître les forces, s'appuyer sur ses points forts et pouvoir aussi comprendre les craintes et les doutes qui pourraient gêner le passage à l'action de manière à concevoir et mettre en oeuvre un plan d'action qui vont permettre de se projeter vers l'avenir. Certains emplois vont dans quelques temps atteindre leurs limites et parfois même quasiment disparaître ou bien qu'ils vont devoir s'exercer dans des conditions qui ne vont plus convenir aux personnes qui exercent actuellement cet emploi puisque ça va remettre en cause soit leur façon de voir les choses, leurs idéaux, leurs valeurs ou que ça va demander de solliciter chez eux des compétences ou des connaissances qu'ils n'ont pas encore ou de déployer des comportements sur lesquels ils ne souhaitent pas s'orienter. Donc il arrive que les personnes viennent me voir alors qu'elles sont en poste, elles savent que leur secteur d'activité est en repli, que d'ici quelques temps leur métier aura probablement disparu ou qu'il aura évolué. Donc elles éprouvent des doutes et de la confusion sur leur avenir. Et dans ce cas, le coaching professionnel, ça va permettre de transformer, au lieu de subir ce moment de changement, on va le transformer en opportunité. C'est à dire qu'on va prendre les devants pour se recentrer sur ces valeurs, prendre le temps d'aller explorer quels sont nos véritables aspirations, concevoir un projet qui soit réaliste et qui procure à la fois l'impression de progresser, un épanouissement, un sentiment d'épanouissement, du plaisir et bien sûr qu'il soit rémunéré correctement. L'Ikigai est un concept japonais qui est dérivé de deux mots japonais, l'Ikigai et la contraction de joie de vivre et raison d'être. Je le résume à exercer avec brio une activité professionnelle rémunérée qui ait du sens. Il est illustré par quatre cercles, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce pourquoi je peux être rémunéré et ce qui a du sens pour les attentes de la société. Et à l'intersection de ces quatre cercles se trouve la zone idéale qu'on appelle Ikigai, c'est-à-dire d'atteindre une activité professionnelle qui vraiment correspond à nos aspirations profondes. L'intérêt pour les personnes d'explorer avec un coach professionnel justement cet Ikigai, c'est de leur éviter ce que j'appelle le syndrome de la chambre d'hôte, c'est-à-dire que parfois les personnes sont en total rejet d'une activité professionnelle qui leur déplaît, qu'elles ne sentent pas convenir à leurs valeurs, dans lequel elles se sentent parfois inutiles ou dans lesquelles on leur demande de faire des choses qui ne leur correspondent pas. Un exemple type, si elles se sentent mal à l'aise avec le stress, les contraintes, le stress de la vie urbaine ou des contraintes commerciales ou managériales, la première idée qui va leur traverser l'esprit c'est « Ah ben je vais ouvrir une chambre d'hôte, au moins j'aurai le contact avec la nature, j'aurai la douceur de vivre, j'aurai de la convivialité ». Et tout notre travail est justement avec notre client de l'amener à découvrir au fond quelles sont ses aspirations profondes, qu'est-ce qui l'amène à rejeter ça, et au fond quel est le projet viable et fiable qu'il pourra développer à la place qui ne sera pas nécessairement une chambre d'hôte, mais dans lequel il retrouvera également ses notions peut-être de convivialité, peut-être de contact avec la nature, peut-être d'une organisation différente et ça sera sans doute pas une chambre d'hôte.